Salut à tous, salut à toutes, c'est Tédio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des éditeurs tierces sur la Nintendo Switch. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo, allez c'est parti ! Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour parler des jeux tierces sur la Nintendo Switch. Alors tout simplement, cette année il y a eu FIFA 2018, il y a eu également Doom qui va arriver, on a pu voir les graphismes, je ne sais pas s'il y a encore sorti à l'heure actuelle. Après il y aura Skyrim, il y aura d'autres éditeurs tierces, mais pour l'instant pas énormément. Mais en tout cas on est là pour parler des portages sur la Nintendo Switch. Et tout simplement on peut dire que c'est bien sans être non plus excellent, il y a un gros décalage. Si vous préférez entre la Nintendo 3DS qui se positionne comme une console portable à part entière et la Nintendo Switch qui se positionne plus, à mon sens, comme une console de salon plutôt qu'une console portable. Mais bon après chacun le voit comme il l'entend bien sûr. Mais niveau qualité graphisme, en fait ça va à partir du moment où on ne joue pas sur son écran de salon, où on joue sur la tablette quoi. Parce que graphiquement il y a un gros décalage, il y a un gros fossé entre la Playstation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch pardon. Mais par contre en aucun cas les jeux ne sont pas fluides ou quoi. De ce qu'on a pu voir, les jeux tournent bien. Par contre Doom, en fait en gros tous les jeux qui vont sortir, ils vont tourner à 30 FPS. Voilà, à part FIFA, en même temps FIFA ils tournent avec le moteur graphisme, le moteur graphique pardon, de la PS3. Et pour autre ils ont rajouté, ils ont enlevé un petit peu d'aliasing et ils ont rajouté, ah, ils ont rajouté de la pelouse. Voilà, mais sinon c'est exactement à peu de choses près la même chose que la version PS3 quoi. C'est... ça graisse un peu des dents, surtout que l'écart se creuse. Il y a un énorme écart graphique, comme je l'ai dit précédemment, entre les autres consoles et celle-là. Je pense que Nintendo aurait mieux fait de la sortir seulement en console portable, à mon sens. Mais bon, en tout cas ça fait pas du tout des mauvais portages, bien au contraire. C'est bien que la Nintendo Switch ait des jeux d'éditeurs tierces. Mais est-ce que ça va continuer ? Parce que c'est la première année, à chaque sortie de console Nintendo, les éditeurs tiers sortent leur jeu un an dessus. Et après ils peuvent pas, parce que technologiquement ils sont complètement à la ramasse. Et les jeux ne se vendent pas. La plupart des gens qu'ils achètent une Nintendo Switch ou des consoles Nintendo, c'est pour jouer aux exclusivités. C'est pas pour jouer aux autres jeux, parce qu'ils ont soit leur PC d'un côté, ou ils ont soit leur PS4 ou leur Xbox One. Bon, après c'est une bonne console. Je dirais que c'est une bonne console en complément d'une autre console ou d'un PC. Plus qu'une console, si on devrait choisir une console tout seul, je pense que j'opterais plus pour la Xbox One ou la PS4. Après c'est mon avis, une plateforme pour jouer. Parce que moi j'aime pas trop le PC, mais bon ça ce sera une vidéo sur un autre débat. En tout cas c'est tout ce que j'avais à dire, ça présage que du bon pour la suite. En espérant que les ventes suivent, parce que si elles suivent pas, et si c'est à la ramasse de toute façon. Elle a ramassé la Switch. Il y a déjà plein de comparatifs graphiques, que je vous mettrai en description bien évidemment les comparaisons graphiques entre la PS4, PC, Xbox One et Switch. Et vous verrez bien que la Switch est complètement graphiquement à la ramasse. Mais en tout cas c'est loin d'être des mauvais portages pour ce qu'elle propose. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre le prix par rapport aux composants qu'il y a dedans. Parce que clairement vous avez une PS3 pour moins cher, avec beaucoup plus de jeux disponibles, de bons jeux. Après c'est un café comme il veut, mais pour 300€ vous avez un moyen de trouver en occasion la PS4 Pro, la PS4 ou la Xbox One S, la PS4 Slim. Bon, après c'est un café comme il veut, mais bon. En tout cas c'est une bonne console, les jeux de chair sont bien réussis. Bien évidemment il y a un décalage graphique, parce que la console n'a pas les caractéristiques de ses grandes soeurs, de la PS4 et de la Xbox One. Et surtout aussi du PC, de la Xbox One X et de la PS4 Pro. Bah l'écart va se creuser, voilà. Voilà, en tout cas, bah on attendra de voir ce que donne dans un ou deux ans, s'il y a encore des jeux d'éditeurs chairs qui vont sortir ou pas. Mais à mon avis, je pense que pour le moment c'est bien parti, parce que les jeux chairs sont beaucoup plus réussis que ce que c'était à l'époque de la Wii U et de la Wii tout court. Voilà, sur ce moi je vous laisse, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine sur ce port. T'es vous bien, je vous souhaite une bonne journée, salut ! Sous-titrage ST' 501